Juliette, je suis content que tu sois là parce que j'ai essayé de suivre ton conseil tu sais de migrer mon application de bookmark vers Genit 5 et franchement ça ne marche pas du tout comment ça ne marche pas ? ça marche bien chez moi ça marche sur ma machine j'imagine oui, mais regarde ça fait du larsen donc tu vois j'ai vu que la dernière version c'était la la 5 je crois c'est pas Cucumber d'ailleurs c'est Genit oui c'est mieux il vous a menti en fait 5.5.2 et tu vas voir que quand j'essaye de compiler ça ne marche pas et bah non ça n'a pas marché tu vois même toi tu le sais tu vois regarde il ne trouve même pas l'artefact dans le repository alors en fait je le sais parce que je pense que tu as fait une petite erreur on va dire j'imagine que tu n'as pas trop été voir la doc Genit 5, tu as fait ça au pif j'ai vu que la dernière version c'était la 5 donc j'ai essayé d'upgrader voir ce qui ne compilait pas pour faire ma migration c'est simple ouais alors en fait le truc qui change quand même avec Genit 5 c'est qu'on a plus la même dépendance qu'avant on a trois nouveaux modules parce que bon ils ont décidé de repartir sur une nouvelle version et de un peu tout recommencer de séparer un peu les comment on appelle ça ? les responsabilités les responsabilités exactement donc là maintenant on se retrouve avec trois dépendances donc la première c'est Genit Vintage et là c'est ce qui va t'intéresser vu que toi tu veux migrer en partant de Genit 4 vers Genit 5 donc ça, ça va te permettre de rener tous tes anciens tests en Genit 4 en se débarrassant de la dépendance Genit 4 et donc là genre je suis capable de relancer mes tests quoi ? ouais et ça va marcher comme avant donc du coup c'est pratique parce que ben t'es capable de faire ta migration un peu bout par bout tant que tu garderas cette dépendance les tests en Genit 4 s'exécuteront toujours d'accord ok bah ça marche c'est cool du coup maintenant si tu veux écrire des nouveaux tests en Genit 5 la deuxième dépendance à ajouter ça va être Genit Jupiter donc du coup avec tout ça tu vas avoir toutes les nouvelles features toutes les nouvelles annotations qui sont nécessaires pour écrire les tests en Genit 5 et pourquoi ils ont appelé ça Jupiter ? parce que Jupiter c'est la cinquième planète du système solaire donc pour Genit 5 et ensuite la dernière dépendance c'est Genit Platform donc ça va être tout ce qui va contenir le enfin tout ce qui va permettre de rener les tests sauf que ici ça va être importé transitivement donc t'as pas besoin de l'importer d'accord ok et dernière chose il faut que tu regardes ton Avenger Fire plugin et que tu aies une version supérieure à la 2.22 pour être compatible d'accord et une fois que t'as fait tout ça normalement tu es prêt pour écrire tes tests ok bah on va essayer avec celui-là tiens comment je dois faire ? alors du coup la première chose à faire ça va être de changer les annotations de l'iCycle donc là par exemple before class ils ont renommé ça en before all qui est un peu plus lisible on va dire before c'est before each maintenant d'accord ok ouais c'est plus compréhensible ouais pareil pour after donc j'imagine que c'est after each ouais tu imagines bien et ensuite on a le test alors le add test il reste comme ça sauf qu'il va venir d'un autre package si tu regardes tes imports tu vois que les nouvelles annotations elles viennent de Jupyter du coup le test il faut qu'il vienne du même package d'accord ok donc il faut faire gaffe à ne pas laisser traîner des tests en Jupyte 4 ok donc je prends celui de Jupyter API ouais c'est ça et tu sais pourquoi tous mes publics sont maintenant surlignés en jeu là ? c'est parce que tu n'es pas obligé de renseigner le scope public maintenant tu peux laisser ça en package private d'accord c'est un peu plus léger on va dire ok très bien ensuite il te reste ignore donc ça maintenant c'est disabled ok ça fait toujours la même chose et ensuite tu as des assertions à la fin ça ça vient maintenant de assertions qui est aussi dans le package de Jupyter d'accord ok et donc là c'est bon ? normalement pour cette classe ça devrait être bon ok bah voyons ça je viens de lancer les tests hop il s'est remis à compiler du code clean alors qu'il n'y en a pas ok génial mais enfin franchement dis-moi ils n'ont pas créé une nouvelle version de JUnit juste pour renommer des packages et changer le nom des annotations quand même oui forcément ils ont fait un peu plus bah justement là tant qu'on parle d'assertion en fait ils en ont rajouté quelques-unes donc par exemple je ne sais pas comment tu gérais tes exceptions en JUnit 4 je crois que j'ai un exemple qui est là et tu peux voir que j'utilisais ouais c'est ça une rule ouais alors du coup les rules maintenant ça n'existe plus donc tu vas devoir te passer de ça par contre ce qui est bien c'est que pour gérer les exceptions on a une nouvelle assertion qui s'appelle AssertsRose et qui te permet de faire à peu près l'équivalent de ce que tu as là en bas dans ton test alors désolé je migrais déjà mes tests mes add tests et donc tu me dis qu'au lieu de faire ça je peux utiliser AssertsRose ouais et tu as juste à lui donner l'exception que tu attends et le code qui est censé lever l'exception d'accord et ça va faire le même effet d'accord donc là j'attendais une illégale argument exception si je ne dis pas de bêtises et ensuite le code qui est censé lever l'exception c'est celui-ci et je donne ça ok donc je peux fournir une lambda là non on n'est pas en javascript désolé je fais beaucoup de JS en ce moment voilà et il faut mettre aussi les points virgule ok donc tout ça je peux le dégager et ça donc ce que tu es en train de me dire c'est que c'est équivalent avec ce qu'on avait avant oui c'est ça ok bah on va voir ok nickel c'est un peu plus simple à écrire et tu ne te prends plus la tête de savoir comment t'incieilles ce ta rôle etc ouais alors du coup tu as une deuxième nouvelle assertion aussi je pense que tu vas pouvoir l'utiliser dans le premier test parce qu'ici tu as plusieurs assertions à la suite donc ce qui peut être un peu pénible dans ce cas là c'est que si il y a la première assertion qui fail les autres ne seront pas exécutés effectivement oui donc ce que tu peux faire maintenant c'est frapper tout ça dans un assert all d'accord et ça va faire en sorte que même si tu as des cas qui sont en échec ça va quand même tout exécuter et tout reporter à la fin ok donc dans mon assert all je donne une liste de lambda avec chacune de mes assertions et ce que tu es en train de me dire c'est que ça fait de la soft assertions c'est ça donc si par exemple je fais en sorte que là ça a failé pour le nom et pour la liste des tags il est censé me rapporter en fait tous les cas d'erreur oui ok on va voir hop on exécute le test donc là j'ai bien un reporting pour le nom et j'ai bien un reporting pour les tags donc c'est génial ça va être super pratique quand tu fais du refacto des fois tu dépiles les assertions qui ne marchent pas et c'est un peu chiant quoi là t'as tout d'un coup c'est génial c'est super cool j'ai une petite remarque là sur ton deuxième test tu me dis que tu testes le cas empty et blank pour ton name oui effectivement mais en fait tu n'en testes qu'un seul tu veux dire là ? ouais oui effectivement je teste que le cas blank mais tu veux que je duplique le test pour tester empty aussi ? peut-être faire un test paramétré un test paramétré en genit c'est quand même vachement lourd pour un use case comme ça alors maintenant tu peux le faire assez simplement d'accord avec la magie de genit 5 en fait maintenant c'est c'est bit in donc tout ce que tu as à faire c'est donc rendre ton name paramétrable enfin un paramètre du test voilà exactement et ensuite tu as juste à remplacer le add test par un add parameterized test et tu vas pouvoir provider tes cas de test avec add value source donc ça ça va prendre un tableau du type de ton choix donc là tu vas choisir string en l'occurrence ouais et là tu vas pouvoir donner tous tes tous tes cas d'accord donc premier cas je vais mettre empty je vais mettre blank je vais mettre tiens une tabulation même si maintenant tu ne seras pas contente parce que ça te dit plus ce que ça fait dans le nom du test quoi et tiens on va essayer avec null alors null ça marche pas mais tu as une annotation null source si jamais tu veux null source ok passer un nul en paramètres alors null source ok je vois aussi qu'il y a null et une petite source qu'on aurait peut-être pu utiliser aussi j'imagine oui et c'est tout c'est tout ok bah en voyant ça ça va c'est pas trop lourd non effectivement c'est assez simple à écrire et ça marche oui ça marche en tout cas j'ai l'impression que ça c'est chacune des exécutions avec le paramètre ouais c'est ça c'est pas mal et par exemple si dans le premier test là je voulais faire en sorte que mon url soit un paramètre du test que le nom aussi donc avec ce que tu viens de me dire c'est paramétrize test que je dois mettre ici c'est ça et là je vais vouloir y injecter des valeurs ouais alors là tu vas avoir un petit problème avec value source c'est que tu peux en donner qu'une seule enfin là tu as plusieurs paramètres d'accord enfin je peux pas spécifier dans quel paramètre tu peux injecter les valeurs que je vais mettre là-dedans oui voilà c'est ça d'accord du coup là on va devoir utiliser une autre annotation qui s'appelle csv source et qui va te permettre de donc fournir plus d'un argument donc là ça va prendre un tableau avec des strings et chaque string va représenter un comment on dit un cas de test entier donc tu vas avoir toute la liste des paramètres séparée par des virgules ok donc le premier paramètre c'est une url donc là hop example.org et ensuite c'est le nom de mon bookmark sachant que la virgule si tu veux utiliser un autre délimiteur tu as un attribut pour l'over ID et donc si je veux faire un deuxième cas de test je fournis une deuxième string c'est pas grave tac et là je vais avoir deux exécutions c'est ça ? ouais ok bah voyons ça ok yes ouais c'est encore une fois c'était assez simple à écrire c'est assez cool et si jamais tu as vraiment un fichier CSV avec tes cas de test tu peux utiliser CSV file source ok celle-ci quoi ça peut ça peut servir ouais du coup là attends attends remets parce que là je sais pas si t'as vu mais on a le on a les noms des tests etc qui s'affichent dans l'IDE alors ce qu'on peut faire avec ça c'est on peut essayer de l'améliorer un peu pour le rendre visible c'est trop beau donc en fait on a une nouvelle annotation qui s'appelle display name et qui va permettre de changer le nom qui s'affiche ici le nom qui s'affiche ici donc tu vois par exemple si je trouve que les underscores c'est un peu c'est un peu moche je vais pouvoir venir override le nom de mon test ici comme ça ça c'est cool et ensuite là on a le nom des exécutions de mon test donc par défaut c'est la liste de tous les paramètres mais ça c'est pareil ici j'ai un attribut name qui me permet de override donc là par exemple je dis qu'on veut créer le bookmark pour une certaine url donc je vais pouvoir insérer la valeur de mon paramètre ici en mettant son index entre accolades et ça va voir le nom qui est situé en première position donc si je réexécute ça normalement je devrais avoir un truc un peu plus lisible ouais effectivement c'est beaucoup plus lisible mais enfin dis-moi un truc là display name tu vois j'aime bien la manière dont j'ai nommé mes tests si je devais faire un copier-coller à chaque fois du nom du test dans display name en virant les underscores je vois pas trop l'intérêt ouais c'est vrai que parfois ça peut te servir à mettre un peu plus d'informations si t'as vraiment des cas compliqués mais dans ce genre de cas là ce que tu peux faire c'est directement au niveau de la classe tu peux déclarer un générateur de display name ok et pour ça t'as plusieurs stratégies et en l'occurrence t'as replace underscore qui peut convenir à notre besoin là et tu vois ça va faire exactement la même chose sauf que j'ai pas eu à écrire les display name ouais mais du coup il faut que je mette ça sur toutes mes classes oui si vraiment tu veux le déclarer partout dans ton projet tu peux l'enlever ici et aller dans ton pomme et si tu vas dans ton champ fire plugin ici tu peux configurer pour faire en sorte donc là on passe un argument et on va lui dire on va lui dire le générateur de display name par défaut tu prends replace underscore ok et là ça va être appliqué globalement à tout tout le projet ok cool à part si tu re-override les display name à la main comme on a fait tout à l'heure ok sympa j'imagine que maintenant on va pouvoir migrer le prochain test non alors j'avais juste une dernière remarque ici tu es sur le test de ton bookmark ça a l'air d'être un value object oui du coup j'imagine que tu as override les equals et les hcodes effectivement mais tu veux en venir où tu ne les as pas testés tu as vraiment un truc contre mes tests aujourd'hui toi non j'ai dû oublier enfin je pense que j'ai généré tu vois automatiquement et je n'ai pas du tout pensé à les tester c'est chiant le testeur en plus c'est vrai qu'en général on oublie mais du coup bonne nouvelle parce que en Gm5 maintenant on peut faire un truc sympa pour pallier à ce problème c'est qu'on peut mettre des tests sur des interfaces ok alors ce qu'on peut faire ici on peut venir créer une interface je vais l'appeler equality test par exemple je vais la rendre générique et à l'intérieur je vais venir écrire des tests très rapidement donc on va avoir deux tests ici un test pour tester l'égalité de mes objets et un autre pour tester la non-égalité donc l'implémentation de mes deux tests elle va se baser sur deux méthodes abstraites qui vont me fournir deux objets qui sont censés être différents selon le equals qu'on veut tester et donc ici on a des méthodes par défaut vu qu'on est sur une interface forcément et du coup si je reviens sur mon test du bookmark je vais juste avoir à implémenter cette interface donc ici c'est je veux tester l'égalité entre deux bookmarks et là je vais juste avoir à implémenter mes deux méthodes abstraites qui étaient dans l'interface donc j'ai lui donné une valeur de bookmark et une deuxième donc j'imagine que si je change l'URL ils ne seront plus égaux non effectivement et du coup maintenant j'ai juste à réexécuter toute ma classe et tu vas voir que j'ai de nouveau quatre tests alors que je ne les ai pas implémentés directement ça c'est vraiment sympa du coup par exemple si j'ai un autre objet métier il me suffit juste d'étendre cette test interface et comme ça j'ai des tests automatiquement je fournis juste comment enfin les valeurs à tester quoi et ça me fait penser à un autre jusqu'à ce qui est pas mal enfin qu'on pourrait utiliser c'est tu sais quand des fois tu as des contrats qui sont portés par des interfaces métiers et que tu as plusieurs implémentations tu peux du coup t'assurer que chacune des implémentations vérifie ce contrat au moyen d'une test interface en fait tu rassembles le test à un seul endroit au lieu de le dupliquer dans toutes les implèmes de test exactement ok c'est vraiment cool ça ouais bon on va passer à la suivante si hop tac alors tiens ça c'est intéressant parce que c'est un test paramétré unit 4 on peut le voir là avec le runner alors d'ailleurs les runners ça n'existe plus d'accord ok en genit 5 c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas eu besoin de spécifier de runner d'ailleurs pour le paramètre ice test exactement parce que tout est c'est built-in maintenant les paramètres ice test ok donc ça je vais l'envolver ok cool alors comment ça marchait en genit 4 on était obligé de spécifier des attributs de classe enfin des attributs du test on les flaguait comme étant des paramètres ils allaient être injectés automatiquement en fait ici et on pouvait l'utiliser dans le test cependant le problème c'est qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs tests parce que ça se marchait un peu dessus de la manière dont le test était généré par genit et là ouais ok je me rappelle maintenant j'ai une fonction qui me permet de générer mes 4 tests qui sont chacun ici ok donc si je comprends bien maintenant on n'a plus besoin de faire ça on peut utiliser un paramètre ice test directement je vais faire en sorte que là ce que je m'injectais en attributs ici maintenant je vais le passer directement dans le test comme paramètre de test pour les tags et les bookmarks que j'attends et là du coup je n'ai plus besoin de ça on est d'accord tac et là ce que je vais faire je vais utiliser un at csv source alors là ce que tu peux faire vu que tu as déjà une méthode qui te génère tes 4 tests tu peux la réutiliser parce que tu as un méthode source enfin une annotation méthode source maintenant d'accord ok et du coup tu vas pouvoir juste lui passer le nom de la méthode qui est censée générer les 4 tests d'accord parce que j'imagine que déjà rien que représenter ça en csv ça aurait été la super galère ok donc tu m'as dit c'était méthode source ok nickel et je lui passe en paramètre oups il fait même l'autocomplétion tij génial magique du coup là tu peux enlever le add parameters sur ta méthode vu qu'on vient d'indiquer où elle était et tu vas juste avoir à changer la signature de la méthode parce que maintenant il faut que ça retourne un stream d'arguments un stream d'arguments donc argument c'est une classe de jupiter qui va frapper tes cas de test ok et il y a une factory method qui te permet de les construire dessus ok parce que comme c'était une collection de tableaux d'objets on avait cette construction assez horrible ici et donc maintenant on a cette factory method qui nous permet d'avoir un truc un peu plus sexy comme ça c'est pas mal et on va mettre à l'intérieur de cette méthode en fait les valeurs des paramètres qu'on veut dans l'ordre dans l'ordre de la signature ok et c'est tout ouais c'est tout on va voir comment ça fonctionne ouais c'est génial bah c'est clair que là ils ont bien bossé parce qu'il y a beaucoup moins de choses à écrire pour faire marcher ce genre de test c'est vraiment pas mal je pense qu'on a fini avec ce test là tiens on va essayer de migrer celui-là maintenant alors data.jpa test bon ça ça doit rester là c'est du spring ah bah tiens tu m'as dit tout à l'heure que les runners n'existaient plus ouais comment je vais faire là pour avoir contexte spring dans mon test parce que j'imagine que c'est pas built-in JUnit encore non pas encore du coup là on va avoir un petit peu un équivalent aux runners qui s'appellent les extensions donc c'est la nouveauté de JUnit 5 donc ici dans ton cas bah t'as une extension spring qui est qui met à ta disposition donc tu vas l'enregistrer ici avec extend ways oui comme ça et c'est spring extension point classe donc qui est enfin ça ça vient de spring d'accord ok on y touche pas add before je crois que c'était before each ouais les tests il faut que je fasse gaffe que ça vienne du bon endroit bam nickel donc quand ça devient jaune c'est que c'est bon bon je vais pas virer les publics tu m'en veux pas et je pense qu'on est nickel ouais alors là j'ai juste je suis en train de voir un truc dans tes deux derniers tests oui les deux derniers tests t'as la même ligne au début tu pourrais initialiser j'imagine ton repo tu parles de ça ou pardon oups tu fais n'importe quoi toute la ligne ouais ça tu pourrais peut-être je sais pas la mutualiser ouais mais non en fait parce que le premier test on n'a pas besoin parce que ça ça me permet de boostraper un bookmark dans mon repo et le premier crée ce bookmark là donc ça n'a aucun sens donc tant pis je vais le garder comme ça parce que c'est bah ce que tu pourrais faire c'est une petite suggestion en fait tu pourrais du coup regrouper ces deux tests là merci dans une classe comme ceci donc en fait on va un peu enfin finalement ces deux tests là ils comment dire ils partagent un peu un même contexte qui est que tu es censé avoir un bookmark dans ton repository déjà donc comme ça ouais c'est de là et ici vu qu'on vient de les isoler dans une classe on va pouvoir prendre l'initialisation qui est en commun et la mettre dans un setup comme ceci ok voilà donc là tu vas me dire ça non non ça marche pas enfin il va pas découvrir les tests à l'intérieur de la méthode de la classe oui de la classe nested sauf que maintenant on a la possibilité de lui indiquer qu'il y a des tests ici et là normalement ça va les exécuter ce qui veut dire qu'un setup en fait il est scopé que deux tests qui sont en dessous ouais c'est ça d'accord cool et du coup ça te permet de faire un peu des sous-cad tests à l'intérieur de ton test et du coup tu as une petite indentation histoire de symboliser le contexte ici c'est pas mal pour la lecture du test ouais mais t'as vu là un petit souci le nom de la classe elle est mal formatée par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure avec le display name ouais bah c'est parce que ton générateur en fait il ne fait que supprimer les underscores donc là vu que c'est en camel case ça marche pas mais après tu peux quand même mettre un display name sur ta classe si t'as envie que ça soit tu vois comme ça d'accord ok ou implémenter mon propre display name generator pour faire du camel case aussi ouais tu pourrais ok bah c'est cool je pense que c'est pareil ce test là on a fini pardon décidément alors il n'y en a plus qu'un seul c'est celui là donc c'est aussi un spring boot test enfin c'est un test spring donc tu m'as dit là runner ça n'existe plus donc j'ai utilisé l'extension oui alors là je pense que t'es même pas obligé de le mettre parce que si tu regardes dans spring boot test tu verras qu'il y a déjà elle est déjà enregistrée ici ah ok enfin déclarée ici pardon et d'ailleurs tu vois que maintenant enfin on peut mettre toutes les annotations en genit 5 sur des annotations custom si t'as envie de créer les tiennes ça on pouvait pas le faire avant en genit 4 ok cool donc j'ai pas besoin de le spécifier parce que c'est déjà là donc il faut que je me fasse très attention à ce que ça vient du bon package sinon de toute façon ça ne va pas s'exécuter du tout voilà donc là on est bon je pense ouais alors pourquoi tu utilises Dirty's Context dans ce test là pourquoi j'utilise Dirty's Context j'ai perdu le micro il y a sûrement plus de batterie c'est pas grave alors pourquoi j'utilise Dirty's Context je pense que alors ici on est dans un test de contrôleur tu vois premier test on crée un bookmark ok on vérifie qu'il est bien créé c'est cool deuxième on essaye de créer le même bookmark on vérifie qu'on n'est pas capable de faire ça parce que j'ai une règle métier qui me dit que je peux pas créer deux fois le même mais pour en faire ça tu vois j'ai une séquence d'initialisation où je crée d'abord le bookmark et le dernier ok ouais là je lis le bookmark je pense savoir pourquoi en fait tu sais comme je viens de lire je peux pas créer deux fois le même bookmark je suis obligé de faire en sorte après chaque test de le virer de mon repository et c'est ce que fait le Durtis Context enfin le Durtis Context va me tracher tout le contexte Spring donc il y aura plus rien dans le repository ok mais du coup ça doit être vachement lent non ? lent ? on va voir attends on va exécuter les tests hop alors bon ça c'est le contexte Spring qui démarre j'y peux rien je suis pas encore sur Quarkus tu veux dire là ? mais pardon je vais même pas regarder parce que il y a des gens qui font de la pub là ouais il y a un espèce d'overhead entre chacun des tests parce qu'il régénère le contexte Spring effectivement alors comment on pourrait optimiser ça ? je me demande si par hasard tu vois je pourrais prendre la séquence d'initialisation qui est là oups je me gourde dans mes dans mes comment ça s'appelle ? oups voilà donc la séquence d'initialisation qui est là elle a mutualisé dans un test test non ? euh oui pourquoi pas mais là je pense qu'on marche ou pas ? sauf qu'il est moins fort ouais je pense qu'on est un peu dans une autre situation là comme c'est un peu un test d'intégration où on simule finalement un workflow qui pourrait être réel entre guillemets qu'on crée le bookmark qu'on le récupère etc peut-être qu'on pourrait ne pas supprimer le bookmark à chaque fois et réutiliser tout le temps le même contexte tout au long du test ouais mais ça ça sous-entend que je maîtrise la manière dont les tests vont s'exécuter bah ouais mais le truc sympa c'est que maintenant on a un moyen d'ordonner ces tests ah ouais ? dans un certain certain ordre bah vas-y montre-moi du coup hop donc c'est pas très compliqué oups on a juste à utiliser une annotation qui s'appelle order donc ici par exemple je vais vouloir dire celui-là on va l'exécuter en premier vu que c'est la création donc c'est un peu un espèce de setup test et ensuite je peux utiliser le order sur tous les tests donc là par exemple je vais pouvoir dire celui-là on l'exécute en deuxième etc bon ici en l'occurrence je m'en fous un petit peu des tests d'après je veux juste que celui-là soit exécuté en premier d'accord donc ça veut dire que tous les autres tests ils vont être exécutés après celui-là le premier quoi mais dans n'importe quel ordre oui c'est ça ok du coup une fois qu'on a fait ça on va pouvoir se passer de cette initialisation vu qu'on sait déjà qu'il a été créé à l'étape d'avant et de celle-ci aussi ensuite je peux me débarrasser du dirtiest contexte et j'ai juste à lui indiquer donc avec test method order comment ordonner mes tests et ici je vais lui dire de regarder les annotations order ok donc maintenant si je réexécute ça devrait toujours marcher et ça devrait aller un petit peu plus vite enfin une fois que Spring a démarré oui ok ah ouais effectivement là on voit bien que les tests s'enchaînent directement c'est ça et là tu vois que le premier c'est bien la création d'accord alors je pense que là c'est ok de faire un truc pareil parce que comme tu l'as dit on simule presque un test end to end on fait d'abord la création etc etc il y a un ordre naturel entre chacune de ces étapes là je pense qu'il ne faut pas faire ça sur un test unitaire parce que tu vois si par exemple le premier test fail les autres vont être exécutés quand même ils vont fêler puisqu'ils dépendaient du résultat du premier test ouais c'est sûr que c'est pas idéal mais bon ça peut servir dans certains cas après quand t'as énormément de tests d'intégration et que Spring énormément de temps à démarrer ça peut être pas mal pour faire de l'optime de build ok c'est cool du coup je peux peut-être te montrer autre chose ici je vois que t'as des bins que tu injectes ouais alors maintenant ce que tu vas pouvoir faire bon je sais pas si dans ce cas là ça t'intéresse mais c'est pour montrer tu vas pouvoir injecter tes bins directement au niveau de tes méthodes de test comme ça en fait t'as juste à rajouter un petit auto-wired ici et ça va revenir au même que de les injecter au niveau de ta classe donc des fois ça peut être pratique ouais parce que ouais des fois t'es pour un seul des tests t'es obligé de créer un attribut de classe juste pour un truc comme ça mais attends t'es en train de me dire que Spring ils ont fait un truc au dessus de JUnit pour pouvoir injecter leur propre bin dans les tests alors bah c'est pas Spring en fait c'est JUnit qui implémente cette feature en fait ils te ils mettent à disposition une API qui s'appelle les Parameter Resolver et qui te permettent de faire de l'injection comme ça directement sur tes méthodes de test et ce qui est bien c'est que c'est pas que destiné aux frameworks tu peux les implémenter aussi si t'as envie attends si je comprends bien ça veut dire que par exemple là tu vois j'ai un objet donc là j'ai un objet qui est mon bookmark payload qui est pas du tout un binning Spring puisque c'est un objet métier et t'es en train de me dire que maintenant je vais être capable d'écrire des trucs comme ça genre je vais m'injecter mon propre objet directement dans mon test exactement ah ça c'est génial c'est trop bien ouais bah parce que des fois tu sais notamment si tu fais de l'architecture hexagonale t'as pas forcément envie d'avoir Spring dans ton domaine ni dans tes tests du domaine et t'es limité par l'injection quoi et comment tu fais marcher ce truc là maintenant ? alors bah c'est pas compliqué je peux te montrer donc comme je disais en fait t'as juste à implémenter un truc qui s'appelle un parameter resolver donc ici hop je vais juste venir créer une nouvelle classe ici on va vouloir injecter un bookmark payload donc je vais appeler ça bookmark payload resolver donc JUnit nous donne nous met à disposition une interface qui s'appelle de manière très originale parameter resolver et là on va avoir deux méthodes à implémenter donc la première ça va être est-ce que le parameter enfin le oui le resolver s'applique ou pas donc en l'occurrence dans quel cas il va s'appliquer quoi exactement en l'occurrence on va pouvoir aller regarder le parameter récupérer son type et être sûr que c'est bien un bookmark payload donc comme ça on va ignorer tous les autres arguments enfin tous les autres paramètres et la deuxième méthode ça va être la valeur qu'on veut retourner enfin qu'on veut injecter dans le test donc ici je pense que tu l'as voilà tu l'initialisais ici donc je vais récupérer cette valeur je vais supprimer l'initialisation vu que du coup on n'en aura plus besoin et on va la remettre ici donc là notre resolver il est implémenté et pour l'utiliser on va juste avoir à revenir ici et à le déclarer donc comme ceci pour voir parameter resolver et donc avec ça tu vois que là on n'a plus d'initialisation de notre de notre bookmark et si je réexécute mon test ça va toujours marcher comme par magie ok donc il va réussir à injecter la valeur que tu as émis dans le resolver c'est ça ça c'est vraiment pas mal mais j'ai une question là en fait j'ai un autre test qui est ici dans ce cas là j'utilise une version spéciale de bookmark payload une version enfin une version on va dire un certain type un certain type où là en fait tu vois l'URL est invalide et je m'attends à ce que ça me crée une erreur donc si je voulais me faire injecter ce bookmark payload ici allez je le fais si tu veux vas-y ok donc tu vas faire ça en gros ouais c'est ça il va falloir si on injecte le truc qu'on vient d'écrire ça va marcher oui parce qu'il va m'injecter la valeur que tu as mis tout à l'heure dans le truc et il faut que j'en crée un deuxième paramètre résolver pour avoir cette valeur là t'es pas obligé tu peux réutiliser le même en fait ce qu'on va vouloir c'est dire attention dire donc celui-là on veut que ce soit un bookmark un peu spécial donc on va pouvoir venir l'annoter comme ça mettre invalide donc bon ça ça n'existe pas forcément je vais créer l'annotation on va la mettre dans les tests voilà donc ça ça va juste être descriptif il faut juste que je fasse attention que ça reste jusqu'au runtime et donc ensuite on va pouvoir oups donc là on va récupérer notre bookmark invalide on va supprimer ça et du coup dans notre résolver ici on va pouvoir regarder à l'intérieur du contexte du paramètre du paramètre pardon on va regarder est-ce qu'il est annoté et si oui est-ce que c'est la notation que je viens de créer donc l'annotation invalide et dans ce cas là on va retourner notre deuxième type de bookmark comme ça et donc là tu vois qu'on va pouvoir jouer un peu sur le type de valeur qu'on va retourner en fonction du contexte normalement on va retourner ici on réexécute et ça devrait marcher juste avec un petit invalide en plus ok c'est pas mal ça du coup on peut piloter un peu le comportement à partir des annotations et d'autres choses ça c'est vraiment sympa il y a juste un truc qui m'a fait tiquer tout à l'heure quand tu l'as écrit quand tu as voulu enfin quand tu as enregistré ton paramètre résolver tu l'as fait au moyen d'un extend with mais je ferais que ça c'était limité aux extensions alors bah en fait un paramètre résolver c'est une extension c'est un type d'extension donc c'est normal d'accord ok et il y a un moyen de faire en sorte que ce soit appliqué de manière globale à toute l'application que j'ai pas besoin encore de spécifier ça dans chacun de mes tests ouais alors ça tu peux le faire donc si tu as des extensions vraiment qui vont s'appliquer partout tu peux créer un fichier ici c'est un super nom qui s'appelle comme ça et là tu vas donner donc tous les noms des comment dire des extensions qui t'intéressent ça ne marche pas c'est ce que je fais c'est un peu capricieux vas-y bon je vais copier le truc parce qu'en fait il faut le nom du package aussi donc là je vais lister toutes les extensions que je veux enregistrer dans mon projet voilà il le trouve maintenant et ensuite il faut juste que je retourne encore une fois dans le ShareFire Plugin et là je vais rajouter un deuxième argument qui va dire qui s'appelle comment qui va me permettre de dire ok on active l'autodétection des extensions il va aller regarder là-dedans donc en fait depuis tout à l'heure quand on met ça dans le ShareFire Plugin c'est des trucs qu'on va passer à JUnit ouais exactement et du coup on va vérifier quand même j'enlève l'extension et je réexécute et normalement ça va marcher allez bon bah c'est génial donc ils ont quand même bien bossé ils ont mis pas mal de nouvelles features il y a moins de baller plate pour écrire les tests c'est assez sympa en fait il y a plein de trucs cools et surtout justement on a vu un certain type d'extension les paramètres résolvers mais c'est vraiment la grosse nouveauté en fait les extensions ça permet de d'étendre les possibilités de test du framework en fait qu'est-ce que c'est vraiment les extensions c'est juste une liste d'API donc d'interface concrètement que vous pouvez implémenter pour pour spécifier des nouveaux comportements donc par exemple on va pouvoir se plugger sur les les comment dire le life cycle du test dire avant chaque test etc oui exactement j'ai une slide voilà donc on a quelques exemples d'extensions donc ça permet vraiment de faire plein plein de choses je vois qu'il y a pas mal de trucs et execution j'imagine que tu conditionnes l'exécution d'un test selon certains cas ça ça m'intéresse tu pourrais me montrer comment on set up ça sur le repo et ben écoute je t'invite à aller lire la documentation pour toute question subsidiaire cette fois-ci je vais le faire c'est vraiment très complet il y a le user guide qui liste toutes les extensions tous les cas d'utilisation donc voilà allez-y si ça vous si vous avez été convaincu par JUnit 5 donc voilà pour se présenter un peu moi je m'appelle Juliette Dancourt je viens de Carbon IT et je suis membre de JUnit 5 d'accord Tim et moi Julien Topsu je suis tech lead à la Société Générale qui est au passage je crois toujours sponsor gold de JUnit voilà merci merci à vous est-ce que vous avez des questions ? oui c'est un choix de JUnit de mettre en fait les extensions comme des paramètres dans le jeu alors la question c'est ouais est-ce que c'est un choix c'est le mode présenteur c'est le mode présenteur qui croppe en fait c'était pourquoi le répertoire s'appelle M en fait il s'appelle MetaInf et c'est le présenteur qui croppe voilà donc c'est MetaInf slash services et avec un nom ugly comme celui-là pour celui du fichier et ça c'est dans la doc c'est dans la doc d'autres questions non bah là l'idée c'était pas de remplacer SRG ils ont juste fait des petites améliorations mais bon après c'est sûr que c'est toujours mieux d'utiliser une vraie librairie d'assertion ouais ils font pas de flûte à assertion avec les nouveaux trucs c'est juste que t'as deux trois trucs qui sont sympas et même je crois que la soft assertion existe dans SRG déjà il y a des équivalents quasiment de tout ce qu'on a montré en assertion si je dis pas de bêtises c'est juste pour montrer qu'il y avait des choses built-in je vais juste répéter la question pour la captation donc là est-ce que ordonner les tests c'est pas une mauvaise pratique parce qu'on sait qu'on fait de l'isolation de tests alors je dirais dans l'absolu enfin il faut faire attention à ce qu'on fait et toute bonne pratique pareil elle doit être pragmatiquement je sais pas si ça se dit mais elle doit être appliquée de manière pragmatique si tu lis ce que dit la doc de GENIT sur ça effectivement il faut pas en abuser et c'est pour ça que on dit il faut éviter de faire ça sur des tests unitaires parce que les tests unitaires doivent être complètement isolés les uns des autres cependant quand tu fais un test end to end un vrai test end to end même si tu le fais en front pur il n'y a pas d'isolation sur chacune des étapes tu vois tu vas créer ton comme là tu crées ton bookmark tu lis ton bookmark tu dilettes ton bookmark tu essayes de faire un dilette alors que tu n'as pas fait une création en end to end ça ne marchera jamais donc il s'avère que tu peux écrire de ce genre de test là il faut pas qu'il y en ait beaucoup clairement pas et il faut savoir ce qu'on fait c'est à dire que je conseillerais pas d'utiliser ça à outrance là ça a du sens parce que t'es très haut niveau c'est un haut test d'intégration t'es au niveau du contrôleur et l'ordering est naturel c'est à dire que t'as une création une lecture un delete et c'est exactement comme ça que tu vas consommer ton test enfin ton API mais ici il faut bien comprendre c'est parce qu'on simule quelque part un test end to end côté back voilà je conseille quand même d'isoler les tests tant qu'on peut tant que ça a du sens voilà c'est après encore une fois quand t'as des problématiques de perf si t'as énormément de tests d'intégration et que tu démarres ton spring contexte à chaque fois tu vas voir que tu vas voir des temps de build qui vont dépasser plusieurs minutes et c'est une question de balance en fait avec l'expérience tu vas voir qu'il y a certains trucs que tu peux faire parce que ok tu vas gagner en perf d'autres non parce que tu vas rendre des tests trop fragiles question voilà d'autres questions est-ce qu'on peut supprimer en que j'ai mis le même test de la gine là ça va là en l'occurrence non parce qu'on a des tests en cucumber et cucumber est pas encore supporté enfin quoi que je crois qu'ils ont mergé la PR qui est ouvert depuis un an la semaine dernière pour supporter les jeans 5 donc peut-être dans le futur effectivement ça va beaucoup dépendre si tu as des frameworks qui supportent pas les jeans 5 ça veut dire à date que tu meurs 4 et 5 et même 5 tu supportes pas 4 si ouais en fait je sais pas si tu vois comment ça marche mais avec je meurs tu dois mettre un runner cucumber cucumber tout court je crois et du coup ils n'ont pas ils n'avaient pas encore comment dire implémenté de logique pour supporter je ne sais pas ça ça n'existe pas enfin il n'y a pas de cucumber extension donc tu es obligé de le garder comme ça du coup souvent tu as des petites librairies comme ça qui font que tu es encore obligé de garder vintage mais je pense que ça va progressivement tout le monde va supporter alors ça a été longtemps le cas aussi avec moquito mais ils ont fourni leur propre extension un peu plus d'un an quand même donc par exemple si on veut faire du moquito il n'y a pas besoin d'utiliser une 4 mais là dans notre cas nous on est obligé de le garder après ce qu'il faut savoir aussi c'est que depuis Spring Boot 2.2 ils embarquent Gnit 5 par défaut maintenant enfin jusqu'à maintenant c'était Gnit 4 qui venait avec Spring Boot et du coup il faut espérer que ça va un peu accélérer l'adoption de Gnit 5 et du coup l'implémentation de tout ça est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez faim si vous avez faim oui merci beaucoup merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?